Le marché du médicament algérien Alors 45% pour la production nationale, à moyen terme, peut-on penser qu'on pourrait très vite s'y situer l'importation par la production nationale ? Partiellement, pourquoi ? Parce qu'un certain nombre de molécules sont produites avec des moyens technologiques dont ne dispose pas l'Algérie. Un environnement très particulier, ce sont les biotechnologies. Certaines molécules dont les formes sèches pourraient être produites en Algérie, il y a déjà des projets dans ce sens-là. Mais pour le reste, ça sera très compliqué. Donc, surtout qu'aujourd'hui, avec la transition épidémiologique et les investissements et la volonté politique qui est mise en place, avec la mise en place des centres anti-cancer, la prise en charge des maladies chroniques et du cancer en particulier, les moyens de diagnostic se sont considérablement développés, le dépistage aussi. Donc, nous devrons prendre en charge nos malades en Algérie. Et ça causera forcément des dépenses beaucoup plus importantes pour le cancer et pour certaines molécules que nous ne produirons pas en Algérie, du moins à court ou à moyen terme. Les producteurs nationaux, combien sont-ils ? Nous en avons déjà 73. Et il y a 150 projets qui sont inscrits au niveau du ministère de la Santé. C'est déjà beaucoup. Nous demandons, et les opérateurs aussi, et c'est le sens actuellement de l'action qui est menée aussi au niveau du ministère de la Santé, une meilleure régulation de cette production. Mais justement, vous axez sur la question de la régulation de la production. Ça veut dire quoi exactement ? Oui, tout simplement. Pourquoi vous axez sur cet aspect particulièrement ? Tout simplement parce que nous constatons que sur le marché, très souvent, les producteurs fabriquent à peu près les mêmes molécules. Et que ces investissements qui sont consentis, sont consentis à des devises fortes, des moyens importants, qui sont mis en place par les banques algériennes, donc les ressources de l'État algérien. Et que nous estimons qu'il faut diversifier la production. Il ne faut pas que, tout simplement que nos auditeurs comprennent, que 10 producteurs fabriquent la même molécule. À partir d'un certain nombre de producteurs, on devrait orienter les producteurs vers les molécules non produites en Algérie. Alors ça passe par un meilleur système d'information et une corrélation, une coordination entre les différents investissements. Donc, régulation, c'est synonyme pour vous de diversification. Diversification ? Diversification et aussi mesure d'incitation à aller vers des molécules qui ne sont pas produites en Algérie. Mais pour aller réellement vers une production, est-ce qu'on dispose de tous les moyens ? Humains, matériels, savoir-faire, formation, c'est-à-dire du point de vue technologique, nous savons que ça évolue très, très, très rapidement. Est-ce qu'on dispose de tous les moyens ? Oui et non, oui, parce que nous sommes déjà arrivés à 41%. C'est que déjà, le défi a été, comment dire, nos producteurs ont relevé le défi. Mais non, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, effectivement, en termes de formation, en termes d'environnement économique, en termes d'environnement industriel, même si beaucoup de choses sont mises en place. Nous militons pour un véritable plan national, le développement pour la production nationale. C'est-à-dire qu'on mette en place tous les moyens, parce qu'il s'agit d'une affaire qui est interministérielle, qui ne dépend pas simplement du ministère de la Santé. Nous avons l'industrie, nous avons le commerce, nous avons la formation professionnelle, on a besoin de techniciens pour tout ce qui est contrôle qualité, de l'université, pour former des pharmacies industrielles. Donc nous voyons la production nationale, le médicament, avec la vendredité politique et les mesures incitatives et coercitives qui ont été mises en place par nos autorités ces dix dernières années, une véritable production nationale s'est mise en place. C'est une chance de diversification pour l'économie algérienne. Donc pourquoi ne pas prendre cette chance-là et donner tous les moyens à ce secteur-là pour être réellement un lever de croissance pour notre pays ? Mais avec 45% de production nationale, un chiffre qui est ton 11, est-ce qu'on peut considérer que la facture va baisser et baisser sensiblement ? La facture d'importation, Dr Bennebarnet ? Oui et non. C'est-à-dire que, oui, elle a baissé de manière sensible, effectivement. Nous l'avons vu cette année parce qu'il y a eu une révision des prix à la baisse à l'enregistrement de certains produits pharmaceutiques et une meilleure régulation à ce niveau-là. Mais non, parce qu'effectivement, nous devons prendre en charge nos malades. Et comme je le disais tout à l'heure, avec la transition épidémiologique, nous avons les maladies chroniques, le vieillissement des populations, le cancer. Nous devons prendre en charge ces maladies. Et si nous voyons les ratios de dépenses 2,8 milliards rapportés à 40 millions d'habitants, ça fait 65 euros par habitant. Lorsque certains pays développés sont en plus de 400 ou 500 euros. Donc nous voyons qu'il y a encore un gap à franchir. Je ne dis pas qu'on devrait arriver aux 400, 500 euros. Mais il est clair que si nous prenons en charge au niveau de ce qui se fait au moins dans les pays, disons, du sud de la Méditerranée, nous avons encore des efforts à faire et nous avons encore des dépenses à consentir. Simplement, ces dépenses-là ne sont pas des dépenses subies ou comme un pays captif avec simplement de l'importation. Mais ces dépenses-là doivent être aussi un véritable investissement pour développer un tissu économique pharmaceutique local. Avec une option d'exportation éventuelle. Oui, à condition que les conditions existent aussi. Et là aussi, pour avoir travaillé et discuté avec nos opérateurs, je peux vous dire que les conditions sont actuellement très difficiles. Lorsque nous comparons nos prix ou nos moyens technologiques par rapport à nos pays voisins, nous voyons que l'Algérie a une véritable chance d'exporter ses produits vers les pays voisins, notamment dans la région subsaharienne. Seulement, lorsqu'on compare par exemple au Maroc ou à la Tunisie, il y a deux véritables mesures incitatives qui sont mises en place pour aider les opérateurs à exporter. Que ce soit sur le transport, que ce soit sur les conditions de mise en place par la Banque centrale, que ce soit pour les rémunérations à l'extérieur, pour la création de filiales, etc. C'est pour ça que je vous dis que si on veut que l'économie du médicament soit une chance de diversification et un lever de croissance pour le pays, il faut mettre en place un véritable plan national de développement avec une intersectorialité et réellement qu'il y ait un chef d'orchestre qui puisse animer tout ça et qu'on puisse mettre en place toute cette volonté, qu'on puisse traduire cette volonté politique par une véritable croissance. Alors cet aspect-là, nous allons y revenir dans un petit moment, mais avant il y a une baisse de la facture du médicament, mais parallèlement il y a des pratiques qui sont relevées, des pratiques informelles, depuis le tournovis opéré sur les importations, certains individus recourent à une importation frauduleuse du médicament, ce que vous appelez-vous aujourd'hui le trabendo du médicament, et vous avez alerté la semaine dernière le ministère de la Santé sur ce phénomène nouveau. Tout à fait, c'est un phénomène qui existait de manière très localisée et que nous avions sanctionné déjà à plusieurs reprises, il y a dix ans, depuis près d'une dizaine d'années. Le trabendo qui touchait déjà des secteurs entiers de l'économie, pour la pizétachée, pour le textile, pour l'agroalimentaire, pour la cigarette. Aujourd'hui, ce secteur informel touche le médicament, et c'est très grave. C'est très grave, pourquoi ? Parce que ces produits qui, supposés ne pas exister sur le marché, qui sont importés illégalement par des réseaux mafieux, sont vendus à travers des distributeurs en parapharmacie, se retrouvent dans certaines pharmacies, à travers l'ensemble du territoire national. Nos pharmaciens nous alertent sur la multiplication de ces pratiques-là. C'est dangereux, nous alertons la population déjà. Mais comment s'opère ce trafic-là ? Est-ce que c'est avec la complicité de certains pharmaciens ? Certainement, c'est pour ça que nous avons commencé à faire des réunions avec le ministère de la Santé, et que des inspections commencent à être diligentées sur le terrain. Et je peux vous assurer que les sanctions qui seront prises seront très lourdes, parce que la législation en vigueur, il y avait un vide réglementaire, mais depuis 2008, avec la nouvelle loi sanitaire, enfin la révision de l'ancienne loi sanitaire sur 2008, sont prévues des sanctions de 2 à 5 ans de prison et de 5 à 10 millions d'inars d'amende pour quiconque contrevient aux règles d'importation, d'exportation, de distribution ou de contrôle de produits pharmaceutiques. Donc il est indispensable de prendre toutes les mesures en termes d'inspection pour condamner ces gens-là, pour constater d'abord ces infractions et condamner ces gens-là. Et nous appelons, justement à la vilange bien sûr des pharmaciens, pour notre part, nous assumerons nos fonctions en tant qu'ordre, c'est-à-dire que nous sommes une direction professionnelle et nous prononcerons les interdictions d'exercice qu'il faudra même définitive lorsque nous constaterons des récidives ou des infractions graves à la législation. Et nous sollicitons déjà à travers l'ensemble de nos sections ordinales régionales les DSP et les DCP pour pouvoir prendre en charge ces problématiques. Parce qu'il y a une partie qui passe par la pharmacie, une partie qui passe par les distributeurs en gros en parapharmacie. Nous disons aussi qu'il faut faire très attention car ça peut être une voie pour la contrefaçon. Parce que nous sommes dans un pays, nous sommes dotés heureusement en Algérie d'un laboratoire national de contrôle de produits pharmaceutiques qui est très bien équipé, qui fait un contrôle lot par lot, qui nous assure d'une qualité des produits pharmaceutiques. Et d'un autre côté, maintenant, nous avons des produits qui rentrent de manière informelle. Si ces produits ne sont pas contrôlés, je peux vous assurer que nous avons vu ce phénomène se développer dans des pays qui ne sont pas très loin, comme le Liban, où actuellement, un produit sur trois est un produit de contrefaçon. Avec toutes les conséquences que ça peut avoir sur la protection de la centrale publique. Mais quels sont les médicaments qui font objet de contrebande ? Ou de trafic ? Alors nous avons des produits qui sont hors nomenclature, qui n'existent plus en Algérie, pour différentes raisons. Simplement parce que les laboratoires n'existent pas en Algérie. Nous avons des produits qui sont fabriqués localement, dont la molécule originale n'est plus importée. Donc, que ces personnes apportent, importent légalement et vendent. Il y a toute une liste de produits, une quinzaine ou une vingtaine de produits. Et puis, bon, ça se diversifie. Ça devient même des produits qui n'ont strictement rien à voir avec la nomenclature, qui n'ont pas forcément une utilité thérapeutique. Certains ont une utilité thérapeutique. Mais ce qu'il faut savoir, ce que nos auditeurs doivent savoir, c'est que lorsqu'ils vont dans une pharmacie et qu'on leur propose un produit, soi-disant importé, illégalement, c'est-à-dire qu'il n'est que sans vignette, sans vignette algérienne, il est clair qu'ils doivent le signaler aux autorités compétentes ou à l'ordre régional. Parce que ce produit-là peut être un produit de contrefaçon, ils mettent leur santé en danger. Et ils ont affaire à des non-pharmaciens ou à des pharmaciens qui font des délits graves. Nous appelons aussi aux médecins de ne pas prescrire des produits, parce que nous connaissons ce phénomène-là qui est nouveau. Il y a des médecins qui prescrivent ces produits qui n'existent pas sur l'État national, ils le savent pertinemment, et ils orientent les malades vers certaines pharmacies qui importent illégalement ces produits-là. C'est des réseaux ? C'est des réseaux. Et on leur explique, et on leur rappelle, que les dispositions réglementaires, c'est 2 à 5 ans de prison et 5 à 10 millions d'inart d'amende. Donc, qu'ils prennent leurs responsabilités, l'Ordre et le ministère de la Centrale les prendra. Docteur Notfi Ben-Bahmed, merci de répondre à nos questions. Restez avec nous, on revient dans un tout petit moment pour la deuxième partie de l'invité de la rédaction, où 5 minutes seront consacrées aux questions des auditeurs. A tout de suite. Alors, Docteur Notfi Ben-Bahmed, je voudrais revenir sur ce dont on a parlé, dans la dernière partie de l'invité de la rédaction, première partie. Est-ce qu'on peut considérer qu'il y a des complicités à tous les niveaux entre le prescripteur, c'est-à-dire le médecin, entre le pharmacien et également les importateurs illégaux ? Oui, alors, il ne s'agit pas, bien sûr, d'importateurs ou de descripteurs légaux. Il s'agit de voies illégales, c'est-à-dire des gens qui importent, on appelle ça cabas ou autrement, ou des moyens plus importants vu les volumes, a priori. Mais ce qui est important, c'est bien sûr qu'il ne faut pas jeter la pierre à l'ensemble des médecins ou des pharmaciens. Il s'agit de certains médecins et de certains pharmaciens. Alors, certains, peut-être, ont cette impression ou se cachent derrière cette soi-disant de rendre service aux malades en ramenant des produits, en se substituant aux autorités de régulation, aux autorités de contrôle, etc. Mais ça cache surtout la volonté d'abuser de la confiance de nos concitoyens et de gagner indûment de l'argent avec des produits, parce que, bien sûr, ce sont des produits sans vignettes, donc ils mettent les prix qu'ils veulent, les marges qu'ils veulent, et ça leur permet d'avoir des revenus qui sont induits. Et c'est pour ça que je dis à nos concitoyens, aux auditeurs, de, lorsqu'on leur propose un produit qui n'est pas vignetté, d'abord, ils ne peuvent pas être remboursés, ce n'est pas normal, ils ont une carte chiffre, ils ont travaillé durement pour avoir ces droits-là en Algérie, on a mis en place tout un dispositif pour qu'ils soient pris en charge, ce n'est pas pour qu'ils achètent des produits qui ne sont non pas remboursés, mais en plus, les prix sont illégaux, et surtout, il n'y a pas de traçabilité. On ne sait pas comment ils ont été stockés, d'où ils viennent. Vous savez, il y a des produits, on a participé à des séminaires internationaux sur la contrefaçon, les laboratoires eux-mêmes de Vizu ne pouvaient pas reconnaître le bon du mauvais produit. Tout est copié, même les hologrammes, même les trucs de sécurité, etc. Donc on ne peut pas reconnaître une contrefaçon d'un vrai produit, que s'il est vignetté et vendu dans le réseau officiel. Alors pour les pharmaciens qui vendent ce type de produit, il y a retrait d'agrément ? Oui, il y aura des sanctions, plus que ça, même il y a des dispositions pénales. Nous, pour ce qui nous concerne, on demandera bien sûr le retrait d'agrément, on prononcera même l'interdiction d'exercice, qui peut être temporaire ou définitive, selon la nature du délit. Mais au-delà de ça, il y a surtout des sanctions pénales qui sont prévues par l'argumentation en vigueur. L'argumentation en vigueur prévoit, je le rappelle, 2 à 5 ans de prison, et 5 à 10 millions d'inérimements, pas l'un ou l'autre, mais l'un et l'autre. Alors, combien de médicaments, pour le moment, sont concernés ? Alors, il y a une quinzaine ou une vingtaine de produits que nous avons recensés qui reviennent assez régulièrement à travers tout le territoire national. Mais je voudrais aussi alerter sur le phénomène des herboristes. J'allais aborder cette question avec vous, justement. Par rapport à cette question des herboristes, vous considérez aussi qu'ils sont en train de créer des formules de médicaments qui pourraient être extrêmement néfastes pour les malades. Alors, vous voyez, on a l'air de parler de deux sujets différents, mais c'est le même sujet, en fin de compte. On remarque qu'il y a une appréhension du circuit pharmaceutique qui devient strictement commerciale. C'est-à-dire, avec ces fameux 3 milliards dont on parlait au 2008, dont on parlait au début, ça aiguise les appétits et ça retire des mafias, des réseaux de trafic. Et actuellement, l'herboristeurique, une connaissance, qui était une herboristeurique traditionnelle, qui jouait son rôle, qui était codifiée par le Code du commerce en Algérie, où on avait des herboristes qui vendaient certaines plantes en vrac dans certains marchés ou dans certains endroits bien précis de certaines villes du pays, sont transformées en véritables officines pharmaceutiques. Actuellement, vous avez des pharmacies, vous avez déjà des pharmacies. Ça, il y a des achats, avec le cas du C. Et rien n'est fait. Nous avons demandé, nous avons saisi le procureur de la République, justement sur cette affaire-là par exemple, en leur demandant de pouvoir envoyer un huissier pour constater, parce que même pour prendre un huissier et le constater, nous avons besoin de saisir la justice. Et pour constater... C'est illégal. C'est de l'exercice illégal de la pharmacie. Parce que ces gens-là, en fin de compte, vendent des produits qui sont assimilés à des médicaments, avec des formes pharmaceutiques, gélules, hongans, pommades, sirops, etc. Et ils vendent à des produits terribles, à des prix, des dizaines de milliers d'innats, des produits soi-disant pour améliorer la fertilité, ou contre le diabète. Ils énoncent même toutes les maladies qu'ils sont censés soigner. C'est de l'exercice illégal de la médecine et de la pharmacie. Mon confrère, le docteur B4, le président de l'ordre du médecin, a dénoncé aussi avec vigueur ce type de pratiques. Cela fait des mois, ça fait bien des mois, que nous dénonçons ce genre de pratiques, et rien n'existe. C'est vrai que les nouvelles dispositions de la loi sanitaire vont prévoir d'élargir le champ du médicament et assimiler la phytothérapie à des médicaments pour éviter un peu le vide réglementaire qui existait. Mais déjà, nous savons que de nombreux produits dits pharmaceutiques sont vendus dans ces produits-là. D'autant que nous savons que dans ces gélules-là, certains produits de contrôlation existent. C'est-à-dire que ce n'est pas que des herbes et des principactifs réels. Cela a été constaté même dans les pays européens. Alors vous imaginez dans nos pays, parce que ces produits-là, bien sûr, ne sont pas contrôlés. Mais est-ce qu'ils sont contrôlés chez nous ? Eh bien non, parce qu'ils sont assimilés à des produits alimentaires. Donc ils ont juste un contre-vétérinaire. Ils ne sont pas assimilés à des médicaments. Donc ils ne passent pas par le laboratoire national de contrôle. Ils sont présentés comme des médicaments à nos concitoyens qui, justement, crédule, pas protégés, parce que c'est à nous de les protéger, c'est aux autorités, à l'ordre des pharmaciens. Mais aussi, il faut les informer. Et c'est justement le rôle aussi des médias, et notre rôle de venir dans les médias pour informer nos concitoyens, de dire attention, ce ne sont pas des produits pharmaceutiques, ce ne sont pas des médicaments. Ces gens-là vous vendent n'importe quoi. Ce ne sont pas des gens formés. La botanique, la phytothérapie, les plantes, effectivement, ont des vertus thérapeutiques, mais on en fait des médicaments, et ces médicaments sont vendus en pharmacie, avec des dosages bien précis. Si le même principe actif, la même plante, qui donne un produit à une certaine dose guérie, peut être contre l'hypertension, à une dose plus élevée, peut faire baisser la tension, peut faire augmenter la tension. C'est-à-dire, il peut y avoir des effets contradictoires, des interactions médicamenteuses. C'est fondamentalement dangereux pour la santé publique. Mais ce qui est relevé aujourd'hui, actuellement, à travers nos pharmacies et nos officiers, c'est que quand on s'y rend, on a tendance à constater qu'ils ne vendent pas que les produits pharmaceutiques, ils vendent tout. C'est quasiment devenu de mini-supérettes. Des produits cosmétiques, des produits de beauté, des shampoings, tout est vendu. Oui, alors la législation, c'est clair à ce niveau-là. Il y a une liste de produits qui sont autorisés en pharmacie. Effectivement, il y a des formes de cosmétiques, de parapharmaciques qui sont vendues à travers le monde. Quand vous allez dans une pharmacie, vous avez besoin de produits d'hygiène corporelle, vous avez besoin de certains shampoings particuliers, de certains laits particuliers. Non, pas particuliers, tout se vend. Oui, bon. Les produits particuliers, tout se vend. Justement, justement, nous 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 attachons. C'est pour ça que dans la nouvelle loi, nous avons introduit la notion d'éducation thérapeutique pour l'officine. C'est pour remédicaliser la pharmacie. Nos pharmacies ont été malheureusement considérées à la fois par les autorités et la population pendant très longtemps, ce n'est plus le cas aujourd'hui, comme presque des commerces. Nous avions des pharmacies sans pharmacien, nous avons des agences d'État sans pharmacien, nous avons plein de problématiques qui existent au niveau des offices. Nous avions des installations. On installait, vous savez qu'il faut une pharmacie pour 5 000 habitants. Nous avons des communes d'Algérie où il y a une pharmacie pour 900 habitants aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on assimile un exercice médical, pharmaceutique, qui est celui de l'officine de pharmacie, comme un commerce. Après, on ne s'étonne pas qu'il y a des comportements de commerçants qui commencent à polluer notre système de santé. Alors, autre question. J'enchaîne avec les questions d'auditeurs par rapport à ce que vous déclarez. Un instant, docteur Ben Bahmed. Un manque terrible commence à se sentir concernant le traitement des maladies chroniques, le diabète et la tension. Comment vont faire les malades et quelle est votre réaction face à cette situation ? Est-ce qu'il y a une pénurie de médicaments actuellement sur le marché ? Ma réponse est claire, c'est non. C'est non. Aujourd'hui, les classes thérapeutiques présentes sur le marché, produits localement et importés, répondent très clairement à l'ensemble de l'éventail thérapeutique. Il peut y avoir ça et là des insuffisances d'approvisionnement, des ruptures d'approvisionnement. Et d'ailleurs, l'Algérie s'est associée, avec plus de 26 pays, à faire des propositions pour que dans le monde, qui est un phénomène qui est mondial, pour lutter contre ces ruptures d'approvisionnement et responsabiliser les laboratoires. D'ailleurs, dans la nouvelle loi sanitaire, on en avait parlé à l'émission passée, justement, nous avons fait des propositions pour que la responsabilité pharmaceutique des laboratoires soit engagée en Algérie, afin d'assurer une disponibilité continue des produits pharmaceutiques. Nous militons aussi pour des programmes d'importation qui correspondent à la décision d'enregistrement, c'est-à-dire 2-5 années, ne pas rester sur des programmes annuels qui créent quand même des tensions toujours au niveau de la signature. Je crois que cette année, les choses ont été signées dans les règles de l'art, puisque tous les programmes ont été signés dès le mois d'octobre. Alors, justement, par rapport à la production de médicaments, il y a un auditeur qui vous dit « Non, monsieur, nous n'avons pas de producteurs, on a des conditionneurs de médicaments. » Quel est votre commentaire ? C'est faux. C'est faux. C'est faux. Et je suis étonné, justement. Je suis étonné du manque d'informations, ou plutôt de la désinformation qui existe à ce niveau-là. Même au plus haut niveau, je rencontre des responsables qui soutiennent ce type de langage. Non. Nous avons réellement une production nationale en Algérie. Et on peut en être fier. Oui, il faut que nos concitoyens sachent que nous avons maintenant 70 unités de production, pas de conditionnement, et qu'il y a beaucoup d'intégration, des unités de production qui sont aux normes, avec des normes internationales de fabrication. Nous avons un laboratoire national de contrôle qui est référencé par l'OMS. Nous avons réellement, très sincèrement, si la même volonté politique et le même développement avaient existé dans les autres secteurs que tous les efforts qui ont été faits, produits pour le médicament, je pense que nous aurions une économie bien plus développée. Alors, Docteur Ben-Bahmed, je vais vous demander d'être un peu plus court sur les réponses, parce que celle-ci, elle est très importante. Je suis neurologue, et depuis peu de temps, je reçois des enfants épileptiques à cause des pénuries des anti-épileptiques, je ne rivolterille, en gouttes, qu'on ne ramène que sur le marché noir. Il est très nécessaire à leur équilibre. Pourquoi vous n'assurez pas l'importation de ce médicament, puisqu'il est vital pour ces enfants ? Oui, nous avons une problématique sur certains produits qui étaient détournés, justement, dans le cadre de la toxicomanie. J'allais vous parler des produits morphineux. Tout à fait. D'ailleurs, nous insistons très régulièrement avec le ministère de la Santé pour qu'il y ait une réglementation plus claire à ce niveau-là, parce qu'il y a eu beaucoup de condamnations. On a assimilé à ces produits et à des drogues, alors que c'était l'usage détourné de ces produits-là qui en faisaient des drogues, et beaucoup de pharmaciens avaient été condamnés, des fois abusivement, par la justice, parce qu'ils les assimilaient à des drogues, lorsqu'ils délivraient ces produits-là de manière importante. Ce qui a créé une forme de psychose, et la plupart des pharmaciens refusent de vendre ces produits-là. Donc, nous demandons des éclaircissements réglementaires pour permettre la distribution de ces produits-là dans les meilleures conditions. Mais la vente libre des produits ou des médicaments morphiniques, est-ce que c'est une option qui pourrait être retenue par le ministère de la Santé ? Elle a été retenue par une vente libre, une vente encadrée par une réglementation. Un arrêté réglementaire a été déjà promulgué dans ce sens-là. Il va être mis en place. Il s'agit après de permettre aux distributeurs de le vendre aux pharmaciens, parce qu'actuellement, il n'y a que la PCH qui les détient, qui les distribue à travers les services hospitaliers à deux ou trois pharmacies qui sont agréées pour pouvoir les vendre. Mais maintenant, justement, cette liste va être élargie. L'ensemble des pharmaciens qui seront déclarés à la DDS pourront vendre ce type de produit-là, bien sûr, de manière très encadrée, avec une réglementation très précise. Alors, quel est le statut des magasins de plantes médicinales, ces derniers polluels ? Justement, nous condamnons. Ce ne sont pas des plantes médicinales, ce sont véritablement des produits de contrefaçon qui vendent, parce que c'est des formes pharmaceutiques. Et nous demandons la fermeture des établissements le plus rapidement possible, parce qu'il y a un danger réel pour la santé publique qui existe aujourd'hui. Alors, autre question, et très rapidement. Alors, comment peut-on espérer une production nationale alors qu'il y a un grand problème de formation ? Pas de spécialistes de pharmacie industrielle, je ne parle pas de galénique et de chimie analytique, pas de pharmacie clinique, je parle de pharmacologie, et pas de pharmacie de gestion. C'est un peu technique, mais c'est de surprendre ce que vous avez compris. Oui, j'ai très bien compris la question qui devient certainement d'un confrère. Moi, je dis simplement qu'on est arrivé à 45% de production avec justement une pauvreté dans la formation. Aujourd'hui, je sais qu'il y a une réforme des études qui a été mise en place au niveau de l'enseignement supérieur. Ces spécialités sont prévues. Dans quelques années, nous aurons des formations industrielles, mais il ne s'agit pas simplement de pharmacie industrielle, il faut aussi former des techniciens. L'enseignement professionnel aussi doit être mis à l'épreuve pour pouvoir faire des formations pour tout ce qui concerne la qualité, les techniciens, vous savez, sur les machines, la production, on a besoin aussi de beaucoup de techniciens et il faut des formations spécifiques. Mais comment vous expliquez que dans certaines pharmacies, souvent les pharmacies se font représenter par des chaînes qui n'ont aucune expérience dans le domaine ? Ça aussi, c'est un phénomène terrible. C'est un phénomène qui a tendance à... En médecin ou en cas d'urgence. Donc il ne faut pas qu'il y ait de médecins d'abord dans une pharmacie ? Non, en cas d'urgence. Le médecin ne peut pas exercer dans une pharmacie parce qu'il ne peut pas y avoir justement... Non, j'ai dit, ils peuvent substituer un médecin par moment quand il y a une petite urgence. Oui, oui, non, tout à fait, complètement. Le pharmacien doit être dans son officine et tous les actes de la pharmacie sont faits sous la responsabilité d'un pharmacien. Le phénomène des pharmaciens qui n'étaient pas dans leur pharmacie, c'est un phénomène qui existait quand il n'y avait pas beaucoup de pharmaciens. Aujourd'hui, nous avons 10 facs de pharmacie. Des milliers de pharmaciens seront formés chaque année et je peux vous assurer qu'avec le statut du pharmacien assistant que nous avons prévu dans la nouvelle réglementation, déjà des centaines de pharmaciens à Alger et dans certaines villes du pays recrutent des pharmaciens assistants et si nous n'avions pas justement de formation pour les préparateurs, nous avons beaucoup de pharmaciens qui sont... Et il est très possible que dans quelques années, nous n'ayons pratiquement que des pharmaciens dans les pharmacies. Il y a un des rares pays qui n'aura que des pharmaciens dans les pharmacies parce que nous avons même un trop... un plus de... Enfin, nous avons trop de formations de pharmaciens donc nous aurons des effectifs qui seront intégrés dans le cadre de l'assistanat, que ce soit à l'officine ou dans la distribution ou dans la production. Mais pourquoi les pharmaciens n'assurent plus les cartes de nuit et pourquoi le calendrier n'est pas identifié aujourd'hui ? Le calendrier... Il n'est pas connu. Le calendrier... Il n'est pas diffusé. Le calendrier est identifié. Il est placardé au niveau de la DSP. Je crois qu'il est mis en place... Il devrait être mis en place par les sites du ministère de la Santé. Il reste des correctifs à faire. C'est une première expérience. Cet arrêté sur les gardes a été mis en place l'année passée. Il y a un retour d'informations qui va être fait et des réunions qui seront faites avec le ministère de la Santé et qui concerneront à la fois l'Ordre et le syndicat pour pouvoir trouver les voies et moyens pour proposer justement des gardes qui correspondent à la fois à la sécurité des pharmaciens et à la disponibilité du produit pharmaceutique continue pour nos concitoyens. Très rapidement, il dit, cet auditeur, que beaucoup de pharmaciens d'officine ramènent les produits qu'on appelle Kaba, doublent leur prix et personne ne les contrôle. C'est la problématique qu'on a posée tout à l'heure. Ce ne sont pas tous les pharmaciens, c'est certains pharmaciens. Et ces pharmaciens seront inspectés et certains ont déjà été condamnés dans les années passées et des condamnations et des mesures fermes seront prises dans les semaines à venir. Alors, Dr Notfi Ben-Bahmed, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Je suis désolée pour les questions des autres auditeurs que je n'ai pas pu poser à notre invité. C'est moi qui vous remercie. Merci Madame. Merci. 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 Merci.